Musique ... ... ... Je vous le disais, c'est d'abord de vous dire que vous avez pu le dire, mais aussi de nous. Ils sont les techniciens de surface, parce que nous avons pu réussir la mission, nous avons pu mettre en place des dispositions d'appels avant, pendant et après. Parce qu'il y a une seule production d'ordub, il y a une occupation anarchique de la voie publique, les marchands établis, les marchands ambulants et les marchands marchés. Il y a un peu d'intérêt, mais il y a un peu d'intérêt. Un mois avant, il a renforcé la collecte porte à porte. Parce qu'il y a des liens de la collectivité. Souvent, il a favorisé des dépôts sauvages dans les grandes artères. La concessionnaire a renforcé les autos sur le circuit, le collectivité et le balayage. Le jeudi, nous avons renforcé les marchands et les marchands. Nous avons ramassé presque 3600 tonnes le jeudi. Le vendredi, le jour de Tabaski, les agents ont été nettoyés et balayés. Mais à 14h, quand ils ont rejeté les marchands, ils ont pris le quartier. La population est appréciée. C'est l'acte que l'UCG a fait. C'est Dakar et la capitale régionale. Ils ont pris le quartier. 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 Le jour du Tabaski, ils ont pris 4000 tonnes. Le lendemain de la Tabaski, le samedi, ils ont pris le même dispositif. Les circuits sont pris le matin et l'après-midi. Ils ont pris 3400 tonnes le samedi. Donc, en 72h, ils ont pris le quartier. Ils ont pris le quartier. Ils ont pris le quartier de dette. Il y a 900 fois les voyages. C'était un jardin deüllt, qu'on flashait, il s'est mis en place. Il s'agit de des mobiliers urbains. Ils ont pris un sport, des cons schauen- inhédiats pour faire grandes artérieures. Ils ont pris le monastery. On są pris le poules de la tr haben, pour rappeler qu'ils ne prenaient pas de prophets. Il faut renforcer le personnel parce qu'il faut mobiliser plus de 1000 agents qui sont volontaires et qui sont permanents. Il faut que nous devons faire des techniques, ce qui est personnel, parce que Tabaski a passé en famille. Nous devons faire des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Nous devons faire des jeunes et des jeunes. Nous devons faire des citoyens d'honneur, des modèles. En janvier 2020, l'U.C.G est un coordinateur de l'U.C.M.M.A.S.K.A.B. Il faut commencer la révolution du secteur. Il faut motiver les agents. Il faut indemniser les travailleurs, prendre 17 000 francs et 2 600 agents. Les 1 600 agents et les 950 volontaires. Ils ont des 2 600 agents qui ont des primes de savant. Ils ont des travailleurs, des masses, des failles, des salaires avant le Tabaski. Ils ont des affaires encore avant le Tabaski. Donc, l'Europe a une motivation supplémentaire pour les agents. Les agents, ils ne savent pas, ils ont des travailleurs. Ils ont des travailleurs, des augmentations de leurs pouvoirs d'achat. Ils ont des travailleurs, des augmentations de leurs pouvoirs d'achat. Les agents sont actifs du Sénégalais, vraiment contents. Les agents de l'Atlant. Est-ce que tu me demandas que les agents de l'Action You Mel. Il n'y a pas de stigmatisation, de pression, de danger. Nous sommes aussi les travailleurs les plus exposés comme la COVID-19. Il n'y a pas de mal. Nous sommes la première force de défense et de sécurité. Nous sommes les équipements de protection individuelle. Nous travaillons avec des gants, des masques, des bottes, des tenues, mais aussi des équipements de gel et des hydroalcooliques pour que l'on puisse se battre. C'est un équipement qui est un acteur qui a travaillé avec lui. Est-ce qu'il faut faire des matériaux ? Le coordinateur national de l'UCC, le syndicat, n'est-ce pas. Il faut mettre les travailleurs dans les conditions de performance. D'abord, une mission des moyens. Il faut que l'on puisse se battre pour que l'on puisse se battre. Il faut que l'équipement soit. Il faut que l'on puisse se battre pour que l'on puisse l'utiliser. il faut qu'il y ait des armements, il faut que l'on puisse se battre pour les équipements de protection individuelle. C'est le plus important de savoir. Il faut que l'on puisse se battre pour qu'un matériel de protection individuelle, il ne faut que le travaillez. Il ne veut pas le mettre en camion, ou de la balayeur. Nous sommes aussi à un autre niveau. D'ailleurs ça, il a fait une vidéo d'informations et sensibilisations pour un changement de comportement responsable à tous les niveaux. Mais dans le cœur de l'histoire, il y a une grande grande grande. On sait que l'habitude est une seconde nature. On prend le matériel, il ne l'a pas seul, ou on prend le masque, il ne l'a pas seul. On travaille très bien. Souvent, les gens disent qu'ils sont en train de travailler avec des gens. Ils ont un genre d'esprit de misérabilisme, ou bien ils sont en train de faire des métiers pour le nobles. Donc, comme nous sommes des porteurs de germes, nous devons tous les faire. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de failloux. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'exposer sa famille. Mais vous n'avez pas le droit d'exposer sa famille, mais vous n'avez pas le droit d'exposer sa famille. Aujourd'hui, le président de la République a dégagé un fonds Covid de 1 000 milliards. Nous sommes en train de faire les forces de défendre la sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, la santé. Il a pris 65 milliards pour la santé. Mais au détriment des travaux de notre pays, nous n'avons rien à dire, mais nous n'avons rien à dire. On n'est pas le droit d'éteindre les forces de déchets médicaux, les déchets médicaux, les déchets médicaux, les déchets médicaux. On n'est pas le droit d'éteindre les déchets médicaux. Donc, il faut que l'on soit confinés. Il faut que les primes supplémentaires de risques, pour prendre en charge les préoccupations des techniciens de surface, pour faire le travail parce que les travailleurs ont leur patriotisme, leur amour, leur amour, leur amour. Ils ont leur droit à leur propre place. Si vous avez compris, nous avons commencé à rencontrer Dihafe Dihafe pour mener à bien le monsieur qui a dit qu'il est un homme. Dihafe Dihafe, c'est à dire que c'est la gestion des marchés et la gestion des forêts. Ils ont tous les compétences de transfert dans les collectivités territoriales. Les mairies devaient gérer ces ballades. Mais les marchés, les marchés, les commerçants, les marchés, les chars, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés. Je vous donne toujours un exemple pour les marchés HLM. C'est l'un des marchés les plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Les marchés, chaque année, ont des marchés. Les mairies ont fait encaisser des millions, il faut organiser des foires. Les députés, les députés, les députés, les députés, ils ont fait un peu de poids. Je pense que l'absence de cadres de concertation entre les communes, les travaux de l'ICG et l'administration, je sais que les gestions ont fait un peu de vie. Cela fait que les agents de l'ICG ont eu le droit du marché. Aujourd'hui, il y a un budget nettoiement. Donc, nous devons faire des cartes de consultation, On a l'impression que ceux qui votent les lois sur l'éducation, on a l'impression que ceux qui votent les lois sur l'éducation, on a l'impression que ceux qui votent les lois sur l'éducation, on a l'impression que ceux qui votent les lois sur l'éducation, on a l'impression que ceux qui votent le député d'ordre, sans compter les eaux usées, il y a des milliers de moutons invendus, il y a des milliers de moutons invendus, il y a plus de 150 000 moutons invendus, Dakar a eu 60 000 moutons, Aujourd'hui, s'il y a un état de l'amitié, nous devons faire des poneyes, nous devons faire des nœuds, mais nous devons faire des nœuds. Donc, je pense que l'humilité n'a pas le plus de notre travail. C'est la tâche noire pour la gestion des ordres au lendemain des fêtes. Malgré que la population est contente, personne n'a vu qu'il n'y a pas de grandes atterrées, qu'il n'y a pas de bédé, mais ce qu'on ne sait pas, c'est la gestion des marchés et la gestion des fonds. Je dis que le président de la République, c'est une solution définitive. Comment est-ce que tu as dit exactement ? Je suis le président de la République qui est le Sénégal zéro déchet, qui est le changement de comportement responsable à tous les niveaux, qui est le citoyenneté. Aujourd'hui, il nous faut une conscience citoyenne. Le Sénégal doit émerger du saleté. Le Sénégal doit émerger du indisciplin notoire caractérisé. Il nous faut des infrastructures qui répondent aux normes environnementales. Nous avons l'exemple de Kigali. Nous avons l'expertise et l'expérience du Sénégal. Nous avons l'expertise et l'expérience du Sénégal. Nous avons l'expertise et l'expérience du Sénégal. Le Dakar, c'est du Sénégal. Regardez nos capitales régionales. Souvent, elles sont dépourvues d'infrastructures. Heureusement, avec l'ECG et la Banque mondiale et le ministère, nous avons un projet de promogène dans le cadre des centres intégrés et de valorisation des déchets. C'est ce qui nous connaissait. Il y a eu les invitations du Sénégal. Aujourd'hui, au sein de la part des capitales régionales, les names sont en Tuba, Tuaouan, des Organes, des Couteaux, des Tambas. Ce sont des centres. à faire les récycler, Aujourd'hui, qu'il a été C'est dur, donc il faut qu'il y ait un recyclage, une transformation qui permettait de gérer ce qu'il y a.